Eschams, le soleil, tout comme la lune, fait partie des astres qui sont présents dans la création puisqu'ils règlent la succession du jour et de la nuit. Contrairement à la lune, le soleil, Shams, est un mot du genre féminin. Est-ce que cela a une signification ? Il est facile de trouver la racine du mot Shams puisque les trois consonnes sont présentes. Le sens du verbe Shamsa est celui d'être brillant comme le soleil ou avec comme sens secondaire celui d'hostilité, introduisant donc un trait négatif. Cette forme verbale n'apparaît pas dans le Coran qui ne connaît que le mot Shams et n'utilise aucun autre dérivé de cette racine. Dans la représentation de la création, le soleil est créé avec la lune pour assurer l'alternance de la nuit et du jour comme dans le Coran 41-37 « Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune » ou encore dans le Coran 39-5 « Il a disposé le soleil et la lune, chacun des deux astres, suit son cours jusqu'à un terme fixé » On retrouve la même expression dans 35-13 et 31-29. Cette assistance vise à montrer que l'ordre célesté régulé et ne connaît pas de perturbations qui troubleraient la vie sur Terre. On a déjà dit que la lune est assignée à la lumière froide. Le soleil, quant à lui, est relié au dia qui représente la lumière brûlante comme celle du feu et de la flamme. C'est en tant que puissance de chaleur que le soleil est assimilé au genre féminin. Comme c'est également le cas du mot nar dont nous avons déjà parlé et qui désigne aussi bien le feu que la chaleur extrême. Dans le contexte de l'Arabie aride, chacun sait qu'être exposé à ce qu'on pourrait nommer le feu du soleil expose à la mort. C'est ce que nous dit l'expression proverbiale arabe « Daha dillouhou ». Son ombre a été exposé au « Doura » qui désigne le soleil montant au zénith. C'est une manière de dire de quelqu'un que, n'ayant pu se protéger du soleil au plus fort de son rayonnement, il est mort. On trouve une association du soleil et de cette lumière brûlante dans la sourate 91.1 qui associe le soleil et sa montée au zénith pour s'assurer qu'il ne s'agit que d'un moment passager auquel succédera la lune et sa lumière qui ne portent pas atteinte à la vie. Tu comprends alors pourquoi, dans la vision que le Coran offre aux hommes de son temps, le paradis est un lieu sans soleil, ce qui est dit dans 76.13. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada